Entrassons-nous à présent à une action sociale. La Fondation L'ONASSI a entamé une caravane du social pour le compte du mois d'août. Au programme de celle-ci, des remises d'infrastructures éducatives et de pompes hydrauliques au profit de plusieurs localités du pays. Rendons-nous à Zignassau, une localité du département de Couteau, région de Lavagoué, où Dominique Mbaïa a inauguré un bâtiment de trois classes. Nous sommes à Couteau, dans la région de Lavagoué. La délégation de la Fondation L'ONASSI, conduite par la directrice de l'action sociale Dominique Mbaïa, inaugure un bâtiment de trois classes, offrant ainsi la possibilité au collège de la localité d'accueillir ses premiers élèves à la rentrée prochaine. La cérémonie a été présidée par Pierre Angouran, préfet de département de Couteau, et placée sous le double parrainage des ministres Maria Tukone de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et Bruno Kone de la construction du logement et de l'urbanisme. Permettez-moi de faire la genèse de ce bel édifice. Solliciter la Fondation L'ONASSI ne pouvait rester insensible à cette requête d'accroître la capacité d'accueil de cet établissement scolaire. C'est pour l'éducation nationale qu'ils ont fait, mais c'est surtout pour les enfants de Saguinassos, parce que le collège moderne avait grand besoin d'un bâtiment pour les enfants. Après Couteau, la Fondation L'ONASSI a ensuite mis le cap sur Sienkélé-Tienvogo dans le département de Corogo. Ici, c'est l'inauguration d'une pompe hydraulique qui a été livrée. Elle va résorber la question de l'accès à l'eau potable dans la localité. L'oeuvre a été inaugurée en présence du préfet de région, préfet du département de Corogo, André Asoumou, et de plusieurs élus et cadres de la région. Vous savez, depuis 2019, grâce à la Fondation L'ONASSI, on voit les effets des produits que nous payons. Tout à l'heure, on vous a cité les produits de grattage, les produits de tombola. Tous ces produits, on voit aujourd'hui les effets que ça apporte du côté des investissements. À travers cette différente réalisation, la Fondation L'ONASSI démontre aussi son engagement en faveur de l'amélioration du cadre de vie des communautés rurales. Cela conformément à sa mission qui est de contribuer, aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, à la lutte contre la pauvreté, en réalisant des investissements dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la culture, partout sur le territoire national. Bonne année de l'ONASSI !